et bien nous revoilà avec exapunk et comme je vous l'avais annoncé ce coup ci nous allons nous occuper de la pizzeria du quartier il va s'agir en fait de rajouter votre propre commande qui se trouve actuellement dans le fichier 300 vous pouvez le lire là il y a votre adresse taille de pizza et puis ce que vous voulez dedans cheese extra cheese et anchovies et il va falloir le rajouter tout ça vous allez le recopier à la fin du fichier qui contient les commandes qui est le fichier 200 qui est dans la pièce à côté donc dans la mesure où vous allez devoir lire le contenu fichier et en même temps le rajouter à la fin d'un autre il va nous falloir deux exap pour pour nous en sortir donc le premier sa tâche va être simple c'est lui qui va il va prendre le fichier 300 qui contient notre commande avec le grab 300 et puis il va lire tout ce qui se trouve à l'intérieur donc là on pourrait on pourrait faire une boucle pour lire ce qui est à l'intérieur mais on nous indique que les tous les orders qu'on va avoir dans tous les tests run vont comporter très exactement cinq mots donc c'est peut-être pas la peine de faire beaucoup d'optimisation je vous en toucherai deux trois mots il faut savoir que dans l'exap 1 qu'il ya la notion de cycle et de cycle de size et activity et puis à la fin quand on quand on termine quand on a réussi on on voit ce que d'autres ont réussi à faire un peu mieux en optimisant alors rarement les deux mais il y en a qui optimise à fond pour optimiser le score de cycle d'autres pour le score de taille de size on verra ça après donc on a dit qu'on avait cinq mots à copier dans le fichier donc le grab 300 pour récupérer le fichier et les cinq copies f le fichier verts m qui va être le le registre de communication avec le deuxième exa d'accord et puis à la fin est ce qu'on donne des instructions particulières ne pas laisser trace donc on peut imaginer que on va juste disparaître je pense que ça doit suffire je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit à faire avec l'autre fichier on verra si c'est pas le cas et donc le xb lui va être celui qui va aller rajouter tout ce qui aura été lu à la fin de du fichier de commande 200 donc il va déjà aller dans la pièce où se trouve ce fichier avec un link 800 il va aller dans la pièce à côté et à ce moment là il va prendre le fichier 200 donc pour rajouter à la fin du fichier donc on va faire bien sûr des copies on va copier ce qui viendra du registre m partagé et on va le copier dans le fichier f mais avant d'écrire il va falloir se mettre à la fin du fichier donc pour ça il ya des il ya une commande qui permet de se déplacer dans un fichier qui la commande sic s eek et elle est suivie d'une valeur positive ou négative qui indique de combien vous allez vous déplacer d'éléments dans le fichier soit en avant soit en arrière et il se trouve qu'il y a une deux petites valeurs particulières si vous voulez aller au début ce sera moins 9999 et si vous voulez aller à la fin vous faites un sic 9 9 9 9 je pense j'en ai pas oublié je crois que c'est bien ça et bien sûr une fois qu'on est à la fin on va copier ce qu'il ya dans m dans f pareil on sait qu'il y en aura 5 1 2 3 4 5 petites notes la communication avec le registre m à une petite particularité dans le cas de x a quand il copie dans m il attend en fait que quelqu'un vienne lire la valeur donc il va pas pouvoir écraser les cinq valeurs les unes à la suite des autres avant que le pauvre xb et une temps puisque il va positionner cette valeur dans m il faut attendre que quelqu'un les lue et ce sera xb qui lui va les lire aussi dans l'ordre donc là on n'en a que deux il paraît que plus tard on peut avoir 3 4 exact mais il faudra se méfier dans ce cas là il ya d'autres modes que le mode global parce que sinon c'est on sait pas lequel va lire dans m on ne peut jamais prédire à l'avance donc voilà on a copié nos valeurs on veut que la commande elle est lieu donc on va quand même laisser le fichier sur place et on va faire alt d'ailleurs on va faire un essai je voudrais bien voir j'ai vu sur internet que si on disparaissait ça relâchait le fichier en même temps donc on va bien voir ce qui se passe donc allons-y on récupère pour x a le fichier 300 pendant que xb se déplace dans la pièce à côté xa va commencer à copier les valeurs pendant que xb avec le fichier 200 va se mettre à la fin vous voyez que là le curseur s'est mis à la fin et donc ben comme vous pouvez le constater xa n'a toujours pas bougé puisqu'il a copié la valeur personne l'a lu j'ai xb qui vient de lire la première valeur de m pour la mettre à la fin du fichier là c'est le début de l'adresse et du coup ça a libéré aussi notre xa qui a pu faire son copie suivant ainsi de suite jusqu'à ce que tout soit copié et à ce moment là voilà donc ça semble lui satisfaire voyez je savais pas cité le drop était une nécessité visiblement non donc c'est bon à savoir pour les histoires d'optimisation ce que ça évite une instruction drop donc on gagne un petit peu de temps et on va exécuter les sens et voilà aujourd'hui vous avez donc réussi à récupérer votre commande de pizza donc je vous laisserai regarder c'est une petite vidéo après où en fait on vous apporte la pizza et une petite surprise voilà je vous laisse là et la prochaine vidéo sera avec la mission mitsouzen qui va consister à hacker votre propre corps tout un programme à et la prochaine vidéo